La foi et ses piliers La foi elle-même est basée sur six piliers essentiels. C'est de ces six piliers-là que nous allons parler aujourd'hui. Les informations que nous donnons, c'est-à-dire les six piliers de la foi, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des obligations religieuses clairement inscrites dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohamed. Le premier des piliers de la foi, c'est l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah est une obligation. Est-ce que ce n'est pas cela d'ailleurs le début même de la religion ? Le messager d'Allah a passé une décennie et plus en train de n'expliquer que l'unicité d'Allah de reprouver l'associationnisme et la mécréance. L'unicité d'Allah, qui est le premier pilier de la foi, a trois aspects importants. C'est que les œuvres d'Allah, comme la création de la terre, la création des cieux et tout ce qui est œuvre d'Allah est exclusif pour lui-même dans sa seigneurie absolue. Il ne faut pas trouver d'autres auteurs à ces actes-là. L'unicité a un deuxième aspect qui est l'unicité dans le fait d'être adoré. On ne peut adorer qu'Allah seul. La ilaha illallah, telle est la signification de la vérité première. On ne peut pas trouver parmi les créatures une qui peut être adorée à côté de Dieu. Ça doit être la croyance ferme du croyant. Et le troisième aspect de l'unicité, l'unicité étant le premier pilier, c'est l'unicité d'Allah dans ses attributs. Allah est omniscient. Tu ne trouveras aucune créature ni ange, homme, djinn qui soit omniscient. C'est lui qui sait l'avenir. Et aucune autre créature ne sait ce qu'elle va acquérir demain, chers frères, chers sœurs. C'est l'unicité dans ses noms et attributs, ses 99 noms et attributs lui sont exclusifs. Chers frères, chers sœurs, le deuxième pilier de la foi, c'est la foi en l'existence des anges. On ne peut pas être musulman sans avoir cette certitude. Allah a des créatures nobles qu'il a créées des lumières qui sont les anges, qui ne lui désobéissent jamais et dotent des capacités qu'Allah a décrétées pour lui-même. Parmi eux, c'est Nadjibril, alayhi salam, qui est chargé de faire la révélation aux messagers. Oui, à propos des révélations, on arrive immédiatement au troisième pilier de la foi. C'est le pilier qui concerne les livres révélés, comme le Coran, la Torah révélée à Sayyidina Moussa, l'Évangile révélée à Sayyidina Aïssa, alayhi salam. « Chers frères, chers sœurs, Allah, pour faire connaître sa loi, a fait descendre sur des hommes élus choisis, que sont les messagers, des livres révélés. Et ne pas croire en ces livres révélés, invalide la foi du musulman. » Le quatrième pilier de la foi, c'est la foi dans l'existence de ces personnes élues, que sont les prophètes et les messagers. Allah les a choisis pour la révélation et les a élus comme des guides de l'humanité. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes qui l'ont précédé, lui-même étant le sceau et l'imam de tous les prophètes. Le cinquième pilier, c'est la foi au jugement dernier. Il n'est pas permis qu'un musulman doute du jugement dernier. Tous les morts seront ressuscités, un jour bien connus d'Allah, pour aller rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Il y a d'autres croyances. Toutes les spiritualités ne sont pas monothéistes. Il y a des croyances, des réincarnations, etc. Cela est totalement incompatible avec l'islam. Les morts seront tous ressuscités, corps, âme et sentiments, pour être informés et jugés de ce qu'ils ont fait. Le sixième pilier, c'est la prédestination. Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, avant la création de tout ce que nous voyons, a décrit tout ce qui va arriver et a prédestiné chaque chose. Cette prédestination doit bien se comprendre. Rien n'arrive à l'insu d'Allah qui ne soit programmé par lui, mais nous avons gardé notre libre arbitre. Ces six piliers de la foi sont nécessaires pour asseoir notre islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.